Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de Ark Survival Evolved pour la suite de nos fantastiques aventures Et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle base et quelques thames que j'ai effectué également lors des lives Si vous n'avez pas été là, vous allez être surpris, je préviens, les lives sont bien sûr sur Twitch Ma chaîne Twitch va s'afficher à l'écran aujourd'hui plusieurs fois, Jesper tiré du bas first Pour me voir tous les mercredis en live à partir de 18h sur Ark Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer où est-ce que je me suis installé précisément Pour que vous puissiez éventuellement si vous voulez vous faire une base au même endroit, c'est un endroit tip top Et je vais également vous montrer mes nouvelles montures et mes nouveaux apprivoisements qui sont géniaux Et avant de partir nous allons prendre aussi des dinosaures Mais avant que tout ça se fasse, je vous invite à checker rapidement les réseaux sociaux qui vont s'afficher à l'écran maintenant Et surtout, bon je laisse les réseaux sociaux un instant en vous disant ça, allez voir mes vidéos post-apocalyptiques Par pitié, parce que vraiment faut que ça monte Et c'est des vidéos avec du montage sur Minecraft, sur un modpack qui tue avec des trucs terribles en coop et tout Je suis sûr que ça va vous plaire, même si vous êtes pas très Minecraft Parce que franchement c'est la guerre, j'arrête pas de crever, c'est la mort, c'est horrible Bref, 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 il y a des jumpscares, il y a des monstres, il y a tout ce que tu veux On peut commencer je pense, let's go Alors, en vrai, je vais descendre, hop, de ma magnifique trouillarde Et déjà nous allons choisir des dinosaures que nous allons emmener avec nous dans la nouvelle base Je pense notamment à mon diplodocus qui a énormément de PV Qui pourrait nous servir éventuellement à les tame un tyrannosaure Donc j'ai des cryopodes, on va le prendre avec nous Allez viens avec moi mon coco Tu vas pas nous servir de défenseur mais plutôt pour les nouveaux tame Ça pourrait être génial, hop Est-ce que sur lui il avait des trucs importants ? Parce qu'à chaque fois ça dépose un petit sac Les pokéballs c'est vraiment la life par contre Oh ouais, oh, tous les branchages Oh, mais tous les branchages en vrai c'est trop bien On va pouvoir construire tranquille à la maison, j'avais pas vu qu'il en avait autant Je viens de m'en rajouter 1800, mis à part ça tout va bien Fuck, je vais tout prendre, je vais tout prendre Donc nous avons pris ce dinosaure là En vrai je pense que je vais laisser le terrizi ici C'est l'ancien terrizi, c'est un deuxième terrizi qu'on atteigne Comme ça il nous permettra de défendre la base Je vais lui mettre les points sur la santé Je laisse aussi ma meute de raptor On reviendra la chercher peut-être plus tard Je sais pas, on verra On peut le laisser là La carbonémis en vrai j'hésite à la prendre aussi Je sais pas combien de PV elle a, 3200 Bon en vrai je peux la laisser Le spinosaure par contre tu viens avec moi mon coco Toi je suis sûr à 100% que je vais avoir besoin de tes services Donc tu vas venir avec moi Ici de toute façon c'est pas un endroit pour toi T'as pas besoin d'être là C'est trop au repos ici On va te faire chasser un petit peu Vous allez voir l'endroit où je me suis installé C'est la guerre Donc je prends le spinosaure aussi Ah au fait j'ai fait cette superbe épée aussi en live Et pas mal d'autres équipements vous allez la voir Je vous dis hein, faut venir en live C'est ultra important L'alligature, je pense qu'on va Je réfléchis, on va le laisser ici Parce que ici ça sera aussi une base marine Le baryonyx aussi je pense que je vais le laisser Mais en fait je réfléchis Qu'est-ce que je vais prendre en dernier Je suis sûr que derrière vos écrans vous êtes en mode Prends lui, prends lui, prends le loup Prends le cadeau, prends le méga de loup Je ne sais pas encore Je ne sais pas encore La grenouille en vrai La belle zébufo Je pourrais la prendre C'est vrai que ça me servirait Dans le coin Ouais, j'en sais rien J'en sais rien, je réfléchis J'hésite en vrai Est-ce que je prendrais pas mon brontosaure En mode bas les couilles J'ai pas besoin de le laisser là en vrai Je pense que je vais prendre le brontosaure Comme ça alors là La sécurité sera meilleure Parce qu'il commence à être solide Le petit pépère Viens avec moi Comme ça tu me serviras aussi à récupérer les baies Ça va être génial Voilà Vers la pokéboule Donc du coup j'ai décidé de ramener Mon spinosaure Mon diplodocus Et mon brontosaure Vers chez moi Dans ma seconde base Vous allez voir C'est là-bas qu'on va s'installer C'est absolument incroyable Et c'est plus au centre de l'île Et j'ai déjà commencé à faire quelques trucs Vous allez voir c'est génial On décolle Alors regardez bien le chemin Là c'est ma première base Donc comme ça si vous êtes dans le coin Déjà vous saurez à peu près où c'est On va se rendre à ma seconde base C'est pas très très loin Ah et aussi je remercie énormément En live Vous m'avez aidé A trouver un moyen D'augmenter la vitesse De mes dinosaures volants Il y a une option qui peut être ajoutée Pour pouvoir leur mettre des points Sur la vitesse Donc maintenant Tous mes dinos volants Vont être beaucoup plus rapides Et ça va être absolument génial Dans le futur On aura des vraies fusées On va foncer dans tous les sens Ça va être tip top Donc du coup Je vais pouvoir mettre aussi Les points sur les dinos volants Et ça va me permettre De faire des voyages Beaucoup plus rapides Aussi je tiens à préciser Que ma nouvelle base Se trouve un peu plus Vers le centre de l'île C'est ce que je voulais de base Et ça va nous permettre Base, base, de base, de base Ça fait beaucoup de base Ça va nous permettre De récupérer des minerais Plus rapidement Ce qui est super cool Parce qu'on a la montagne Qui est pas loin Donc on pourra aller à la montagne Et puis surtout Bon on a tout ce qu'il faut à côté On a la redoute forest On aura les ours Les tilacoleos Les saloperies de la redoute forest Les oiseaux là Chelous Les terror birds Les tyrannosaures Des spinots aussi Et puis on est un peu moins Loin De l'endroit On pourrait trouver des giganos C'est pas pour tout de suite Mais quand même Mais quand même Puis évidemment Il y a les marais juste à côté Donc ça va être pratique Pour les dimétrodons Les sarcosucus Les caprosucus Et toutes les saloperies Qu'on a pas encore tame Qu'il va falloir tame Donc là voilà On a déjà traversé Toute cette étendue J'étais sur la petite île avant Et ma grosse base Se trouve juste devant On la voit déjà On voit déjà un arbre Vous allez voir J'ai pas encore fait Énormément de choses Mais ça commence déjà A être un petit peu safe Dans le coin Il y avait un Carnot alpha Et heureusement Il est descendu Il s'est un petit peu écarté Parce que sinon J'aurais pas pu rivaliser avec Trop trop compliqué Mais là on va commencer A sécuriser la base Avec mes nouvelles espèces Ça va être tip top Ok On est presque arrivé Vous voyez On est pas très très loin De la montagne Et c'est sur un montant J'ai décidé de m'installer En hauteur un petit peu Pour pouvoir Avoir le vide derrière Et pas avoir une zone A protéger C'est pratique Donc regardez C'est un endroit Que j'avais déjà vu En vidéo Normalement il y a plusieurs épisodes Et je m'étais dit Ah c'est sympa ici Pourquoi pas me faire une base Je vais passer par l'extérieur Vous allez comprendre Parce que j'ai pas envie De vous spoiler tout de suite La base J'ai envie que vous voyez Pity tapity L'endroit C'est parce que c'est stylé J'ai déjà commencé J'ai déjà commencé à bosser Je me pose une seconde Pour Régen On se rapproche de la base Ma nouvelle base Se trouve Juste ici Regardez moi ça J'ai déjà commencé A installer Un mur Et une Dinoporte Ça va être Royal C'est fini On va arrêter De traîner sur Ark On va se faire Vraiment une magnifique base Avec tout ce qu'il faut Pour être Au top Alors oui je pourrais passer à côté Mais c'est tellement plus stylé D'ouvrir la porte Incroyable Je me pose ici Vous allez voir Je vais vous montrer L'intégralité de la base Déjà bon Précaution Voilà Je referme la porte Parce qu'on sait jamais Je vais vous montrer L'emplacement Et après je vous montrerai Mes nouveaux Thames Hop On décolle Alors voici L'endroit Où je me suis installé Alors c'est pas encore Totalement safe Parce que ici c'est pas fermé Mais il y avait pas de monstre Ou pas de truc C'est au dessus Plus ou moins Du vide Puisque à côté Il n'y a rien là-bas Il n'y a rien en dessous Là les dinos ne pourront pas monter Là il n'y a rien de très dangereux Et puis surtout Je tiens à préciser Que durant Durant le live Il y a un truc qui a spawné ici Il y a un raptor alpha Qui a spawné ici On a dû le défoncer Il s'est passé quand même des choses Parce que ça peut spawner Comme la base va être très grande Et voyez L'avantage C'est que l'endroit où je me trouve On est juste À côté de la montagne Ça va me prendre vraiment Deux minutes pour monter là Où il va chercher des ressources Et juste en face De la Redwood Forest Donc pour les ressources aussi Ça va être super pratique Je tiens Je vais montrer Attendez La position exacte Là où je me trouve Là où j'ai construit ma base Comme ça Si jamais vous voulez Vous installez dans le coin C'est génial C'est assez safe Normalement il n'y a pas trop de créatures Bon il pourrait y en avoir Mais si vous faites un beau petit mur Ça va Donc voilà la carte Je vais montrer pile poil Je vais trouver l'indicateur Pour montrer pile poil Où je me trouve Voilà normalement Je l'ai affiché à l'écran Je suis en train de regarder Pour essayer de comprendre Moi même où je me situe Parce que là j'ai du mal Donc je serais obligé De faire ça hors cam Faudra que je comprenne Exactement où je me situe Je verrai ça plus tard Vous inquiétez pas pour moi Mais voilà où je me trouve Donc voilà Là où ma base se trouve Ne faites pas attention A base 0.2 C'est un autre point Qui ne sert à rien Oui alors déjà C'est magnifique L'endroit est beau Il y a des petites fleurs C'est joli C'est assez épuré Et puis surtout Ce qui m'a fait choisir Cette place Cette place Cet endroit super C'est que Tout bonnement Il y avait beaucoup d'espace Déjà pour s'installer Tout ce montant Et tout On va pouvoir construire Plein de murs Plein de trucs Plein de trucs sympas Et tout Surtout ça avait l'air assez safe Et on est un peu Au milieu de l'île Donc du coup Ça va me permettre D'avoir accès A tous les biomes Que je veux quasiment Et on est pas très loin Non plus du biome enneigé Donc c'est cool Et surtout On voit les montagnes Et tout Et puis le point de vue Ici Il est magnifique Il est magnifique J'ai pas encore commencé A faire grand chose Mais maintenant Je vais vous montrer Les espèces que j'ai Tame Durant les deux lives Qu'il y a déjà eu Sur Twitch Le mercredi A digiteur je reprécise Alors On commence par Mon teresi Je l'ai ramené bien sûr J'ai tame Deux triceratops Qui m'ont aidé A récolter des baies Parce qu'au début Il y avait personne Et je me suis fait Une nouvelle meute de raptor Il y avait des tonnes De raptors dans le coin Je sais c'est n'importe quoi Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et ils vont bien m'aider J'ai ramené ma petite boule Mon doedi curus Parce qu'il m'a beaucoup aidé A récupérer de la pierre Comme vous pouvez le voir Il y a beaucoup de pierre sur lui Aussi J'ai tame Ces deux petites créatures Ce sont des listrosaures Je vous les conseille Parce qu'ils sont géniaux Ils vont vous permettre De Voilà Vous les touchez Ils font un backflip C'est complètement stupide Et ils vont vous permettre De faire level up Plus vite vos dinosaures Ils donnent un boost d'xp A tous les dinosaures Qui se trouvent dans la zone Regardez il y a petite flèche jaune Au dessus de leur tête Faut les mettre juste à côté Et finalement J'ai tame aussi Alors attendez On va arriver au meilleur Mais déjà j'ai tame aussi Un autre terranodon Et j'ai ramené un ancien De mes terranodons Comme ça on pourra faire Des voyages rapides J'ai installé 2, 3 trucs C'est en construction Faites pas attention à ça J'ai tame une superbe Carbonémis Sur laquelle j'ai mis Beaucoup de points sur les pp Pour qu'elle puisse résister Et me servir de temps Donc si jamais il y avait un problème Et alors là Voilà le meilleur Déjà premièrement J'ai tame un mégalocéros C'est une créature Que vous retrouverez Dans la Redwood Forest Il me permet De récupérer les branchages D'ailleurs J'en ai 250 000 sur moi Actuellement Et il est quand même assez rapide Là je suis quasiment Full inventaire Et il court quand même bien Il a un bon poids et tout Il peut faire des bons Hop C'est trop bien Il met des coups de Des coups de serre Enfin de corne Je sais pas comment Je vois comment on appelle ça Bref Et puis surtout Il est très très bon Pour récolter les branchages Et Bon il fait pas de cris C'est dommage J'aurais bien aimé Qu'il fasse le bram du cerf Ça aurait été rigolo Et puis il est super beau Ça a de la gueule Sur lui On se sent tout petit Et là si je me mets à côté Si je me mets à côté Ouais Pareil Il est beau Il est très très beau Vraiment c'est pas de la merde Donc voilà On a tame lui Et finalement J'ai tame Le meilleur Animal Pour le bois Deux castoroïdes Que j'ai chopé Dans le live Je sais pas si je vous mettrai Un petit extrait Je pense que Je vous mettrai peut-être Des petits extraits Pour que vous puissiez voir Ce qu'il s'est passé en live Des castoroïdes Voilà Oh putain Le piranha par contre C'est pas cool On va l'amener par là-bas Pour pas qu'il se prenne la tête Avec Trueyard Oh il est trop mignon J'en peux plus Comment il est beau Il part déjà Oh mais regardez-moi C'est le gros bébé Il est trop beau Il est tout chou Je prends un castor Parce que c'est le meilleur Récolteur de bois Et il peut garder Une tonne de bois Je croyais Je croyais que je pouvais pas le soulever Je croyais qu'il y avait Un truc spécial Il y a là mon petit chou Père castor Ne me graille pas Mes morts Il va tomber Voilà Donc voilà J'ai tamed Ces deux castoroïdes Vous l'avez vu Et ils sont magnifiques Déjà premièrement Et puis surtout Ils sont excellents Pour récupérer le bois Et ils ont un établi A l'intérieur Si tu leur mets la selle Ce qui est génial Et en plus de ça Bon déjà ils sont trop mignons Regarde moi ça Comme il est mignon Regarde 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 comment il a eu son petit cul Il appuie avec sa queue derrière Et en plus de ça Ils peuvent tenir le bois Et chez eux C'est divisé par deux C'est à dire que 0.5 Sur moi c'était 1 Comme vous l'avez vu Et sur eux C'est 0.5 Je vous les conseille Si vous voulez faire des trucs en bois Et que vous avez besoin de bois Chez vous Regardez ce qu'ils m'ont permis De le récupérer en 5 minutes Même pas Hop J'ai rempli Tous mes placards Et ça va me permettre de faire La fin De la construction Des remparts Tout ça Alors oui La vue ici est magnifique On a une vue sur La forêt de sapins C'est Franchement je suis très heureux De cet endroit Vraiment Je vous le recommande C'est magnifique C'est assez chill Si vous êtes pas en PVP Ça ira Parce que si vous êtes en PVP Vous allez vous faire dégommer ici C'est totalement visible pour les joueurs Mais pour les dinos C'est assez chill Et puis on a accès à un peu tout C'est génial Il y a même de la flotte en dessous Donc on pourra faire de l'irrigation Je vais tout construire ici Pour ceux qui se demandent Ce qui va devenir Ce qui va devenir de ma seconde base Ne vous inquiétez pas Elle servira toujours de base marine Et puis je laisserai des dinos là-bas Et puis on y retournera Peut-être de temps en temps Voilà Alors par contre Faut pas tomber Attention Et franchement la vue La vue La vue La vue est incroyable Regardez-moi ça On a vu sur l'obélisque bleu Et on a vu sur Les montagnes Cette chaîne de montagnes C'est juste Magnifique Je kiffe cet endroit Je sais pas ce que vous en pensez Dites-moi dans les commentaires Et vraiment Pour moi c'est Dernier petit plan On va monter d'en haut Pour que vous puissiez voir Ce que ça donne A quoi ressemble le plateau Voilà Quand on monte Tout ça Ça va être ma base Je vais tout remplir Petit à petit Je mettrai des murs Je mettrai des protections Je mettrai des choses Là regardez Il y a déjà le mur Qui a été fait J'en remettrai un deuxième ici Déjà ça va être le début Et vous vous rendez pas compte On a l'impression que c'est petit Mais c'est énorme Tous mes dinos là Ils sont tous là Et il y a encore Une tonne Mais vraiment une tonne D'espace C'est génial Et en plus regardez La montagne Elle est littéralement A 10 coups d'aile C'est absolument top On va pouvoir récupérer Tous les minerais Qu'il faut En 2-2 Et on est pas loin Non plus du bien Bref j'adore J'adore cet endroit Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais en tout cas Ça va nous permettre aussi De faire des voyages Dans la Redwood Forest De temps en temps Et puis ça sera pas la seule base Que je vais faire Je vais en faire d'autres Mais ici Ça sera mon QG Merci beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo Comme d'habitude Si vous n'avez regardé en entier Vous êtes un abonné de qualité Je vous invite à me marquer Ce que vous pensez De cette base Dans les commentaires Et n'hésitez pas aussi A me donner des idées Pour le nom d'un castor Ou le nom de certaines choses Peut-être qu'il y a des idées Qui seront prises Peut-être que quand vous relancerez Le prochain épisode Vous verrez que le castor A le nom que vous avez proposé Et ça c'est génial Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre Rejoignez-moi sur Twitch Tout bonnement Pour pouvoir voir mes avancées Tout ça ça a été fait en live Alors bien sûr Prochain épisode arrivera très bientôt Enfin il y a déjà celui-là Mais un autre va arriver très bientôt Sur la chaîne YouTube Sur la chaîne YouTube On va faire l'important Là c'était juste Que j'avais besoin vraiment De m'installer en live C'est surtout du farm Et de l'avancement Des choses vraiment utiles Bref Merci encore une fois De me suivre dans mes merveilleuses aventures Sur Ark Pour partir d'ici N'hésitez pas à me donner des objectifs Aussi en commentaire Je vais me faire une méga base Un truc vraiment très solide Et très beau Enfin ça je sais pas si je vais y arriver Parce que c'est dur l'architecture sur Ark Mais bref Vous m'avez compris Et bientôt on ira tame Les grosses 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 créatures Je devais vous montrer quand même L'avancement Parce que c'est très très important Attendez C'est beau quand même C'est beau On a réussi enfin à déménager Et à se mettre bien Là où on est Ah attendez Et pour la fin de cette vidéo On va libérer au moins le spinot Le spinot Allez sort Boum Wouah Ah bah là On se sent tout de suite Plus en sécurité Regardez Regardez là tout de suite Un problème Quelqu'un veut venir ici Pour me faire chier Je pense pas Non Parfait Encore une fois Merci de m'avoir suivi C'était Jesper En direct de Ark Survival Evolved Et je vous dis A très bientôt Pour la suite De mes aventures Sous-titres par Jérémy Diaz